Après six mois d'enquête, la commission du Sénat vient de rendre son rapport sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement et pointe du doigt la responsabilité du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, dans la pénurie de masques au début de l'épidémie. Lorsque la direction générale de la Santé a été informée en octobre 2018 que 613 millions de masques étaient en fait non conformes, il a demandé de racheter à peine 100 millions de masques alors que 613 millions avaient été détruits. Une décision unilatérale puisque la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, n'était pas au courant de l'état du stock de masques. Donc on a en fait affaibli l'état de préparation du pays mais sans en référer selon notre rapport à quiconque. En choisissant de ne pas reconstituer le stock, Jérôme Salomon n'a donc pas pris en compte un rapport d'experts transmis à Santé publique France qui recommandait un stock d'un milliard de masques en cas d'épidémie. Il aurait même fait pression sur l'agence pour que le texte soit modifié. Le DGS est en effet intervenu directement pour obtenir la modification de la recommandation du rapport d'experts qui concernait la constitution de stock stratégique et qui contredisait la décision qu'il venait de prendre. Dans ses conclusions, la commission d'enquête assure également que le gouvernement a sciemment dissimulé la pénurie de masques et met en avant de nombreuses impréparations et défaillances de l'état dans la gestion de cette crise inédite.